Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube au nom de Sovelmache. Je suis Alexandre Souderev, nous sommes au rez-de-chaussée du futur BTOI Sovelmache. A présent, derrière mon dos, vous pouvez voir des travaux d'imperméabilisation qui sont en cours. L'imperméabilisation est effectuée le long du périmètre du rez-de-chaussée, du secteur d'essai et de production du bâtiment. Ensuite, ces travaux seront effectués dans la partie de stockage et bien sûr dans le bâtiment administratif et technique également. Ici, vous pouvez voir la pose d'une matière spéciale en rouleau qui est chauffée et soudée. Par conséquent, tout sera très étanche. Pourquoi c'est dans cette partie du bâtiment que nous avons commencé à effectuer ces travaux ? Pourquoi avons-nous choisi ces dépendances sans étage pour cela ? Le fait est que c'est ici que se trouvent des cuvettes que vous pouvez également voir en arrière-plan. C'est à ces cuvettes que le chauffage central sera ensuite connecté. A ce jour, afin de rapprocher le plus possible la phase d'installation de l'équipement thermique et de préparer le bâtiment pour la connexion du chauffage, que ce soit des systèmes temporaires ou permanents, nous devrons d'abord terminer la dalle de béton afin que cet équipement puisse être mis sur le plancher ainsi terminé. Maintenant, aussi rapidement que possible, dans les plus brefs délais et en déployant un grand nombre d'équipes d'ouvriers, nous accélérons et réalisons tous ces travaux. Nos caméramans vont vous montrer les travaux qui sont en cours et nous passerons ensuite à la deuxième partie de notre reportage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans la deuxième partie de notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un examen de l'ensemble du deuxième étage de notre futur BTOI. À présent, nous allons entrer dans un des locaux que vous avez déjà pu voir dans nos reportages. Il s'agit des locaux techniques pour des équipements spécifiques. En fait, le son sera un peu différent ici car nous sommes dans une petite pièce fermée. Des grilles de ventilation ont déjà été installées dans ces locaux et elles seront ensuite automatisées. Il y aura un équipement de ventilation ici. Cet équipement, situé sur tout le territoire du futur BTOI, nous permettra de respirer de l'air pur et frais, qui sera également filtré. Par conséquent, grâce à ces systèmes de ventilation, nous pourrons organiser des salles blanches et bien d'autres locaux spécifiques. Maintenant, les caméramans vont vous montrer d'autres installations similaires qui sont en partie déjà prêtes, en partie encore en cours de création. Le moment viendra bientôt où nous pourrons y installer le matériel de ventilation. Sous-titrage ST' 501 Le deuxième étage commence à ressembler à un labyrinthe. Vous pouvez voir que le raccordement des cloisons antérieures au plafond a déjà été réalisé. Puis, les œuvriers vont monter des chambres de ventilation, des systèmes de viabilisation et bien plus encore. Cependant, le jour viendra bientôt où nous passerons à la finition antérieure finale. Beaucoup de travail a donc été fait. Si vous ne connaissez pas bien le plan du bâtiment du futur BTOI, vous pourriez facilement vous y perdre. Nous terminons donc notre reportage. Nous vous avons montré les travaux qui sont en cours et les images du drone vous montreront l'aspect général du bâtiment et son degré d'achèvement. Nous travaillons beaucoup pour préparer le site à la connexion du chauffage pour pouvoir faire face au froid et effectuer la finition. Cela nous rapprochera encore plus du moment où le développement des machines asynchrones électriques rotatives et dont le système de contrôle commencera à grande échelle dans le bâtiment du BTOI Sauvelmache. La production de certains produits y commencera également. Qui vivra, verra. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501